Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Est-ce que c'est pas mieux de les acheter entiers et de les couper nous-mêmes? C'est la question que j'ai eue ce matin. Bien, c'est une des rares occasions où je vais vous dire que ça coûte moins cher de les acheter déjà préparés comme ça. Oui, ils sont lavé, préparés, sont prêts à utiliser. On n'a pas de pertes non plus parce qu'on n'a pas les extrémités à couper aussi. Donc, très, très belle aubaine de ce côté-là, absolument. Chaque semaine, on cherche les oeufs à 2,44. Cette semaine, on ne cherche plus, là? C'est chez le métro que ça se passe. Oui. Toujours parmi les rabais préférés des gens. 2,44, le meilleur prix cette semaine. On a aussi un 2,49 en prix membre chez Provigo. Donc, deux endroits où on pourra profiter d'une offre semblable. Très intéressant. Une bonne poire, là, c'est toujours bon. Cette semaine, il y a deux endroits. 99 cents, supercé et hygiène. Oui. Bien, déjà, le prix des poires a tellement augmenté dans les dernières années. On est rendu à 2,49, même parfois 2,99 à prix régulier. Donc, c'est pour montrer à quel point c'est une belle aubaine en ce moment qu'on a. Et on termine ça avec les framboises à 1,77. Les aubaines sur les fruits sont quand même plus rares depuis quelques semaines. On a des besoves sur les pommes, parfois les fruits repicaux, mais les framboises se démarquent particulièrement cette semaine. Et on a le même prix ce soir qui se termine chez Supercif. On parlait que les rabais étaient peut-être moins intéressants cette semaine. Est-ce qu'on a quand même un gagnant de la semaine? On a un gagnant, Maxi, qui gagne, je dirais, sur la fesse cette semaine. Ah oui, hein? C'était extrêmement serré au niveau des 9 sur 10 et des 10 sur 10, selon nos algorithmes. Mais Maxi a une très légère longueur d'avance et mérite donc la victoire cette semaine. Encore cette semaine. Oui, encore. Deuxième semaine de suite. Quelques questions pour toi, Raphaël. On aime toujours ça, comparer des produits ou prendre ton opinion pour savoir à quoi on doit s'attendre pour la prochaine semaine. Le beefsteak de contre-filet, 280 grammes à 15 $. Est-ce que c'est un bon prix? On peut avoir l'impression que c'est cher, mais on parle de bœuf québécois élevé sous divers critères de qualité et de traçabilité sous la marque Bœuf Québec. Donc, c'est toujours normalement un petit peu plus cher. Et on ne voit pas plus cher, en tout cas, on n'a pas vu moins cher depuis le mois de février. Donc, pour un produit de qualité, on peut un petit peu plus. C'est un bon prix. On a vu plusieurs viandes fumées dans les dernières semaines. Cette fois-ci, chez Maxi, 13,99. Est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant, mais pas spectaculaire. C'est un rabais d'environ 2 $ selon l'endroit où on va, prix régulier. Donc, belle aubaine, mais pas spectaculaire. Bon, quand même. Au moins, on le note. On parlait de soupe tantôt. Moi, de mon côté, j'ai une petite préférence, je dois dire. Soupe au pois, soupe aux légumes habitants. Ça fait toujours du bien. C'est réconfortant. 2 pour 3 $. Est-ce qu'on fait le détour ou on fait des réserves? Oui, on peut absolument faire des réserves. C'est un prix qu'on a juste vu deux autres fois depuis le mois de juin. Et on les conserve. Ça se garde très longtemps. Oui. Bonne idée de faire des réserves. C'est une bonne idée, effectivement. À ce temps-ci, il fait noir plus tôt. De la vitamine C, on en a besoin. Les clémentines, 2 $ la livre chez Super C. Bon prix aussi, mais je ne dirais pas encore jusqu'à spectaculaire. Les clémentines du Maroc, qu'on aime tant, vont commencer à arriver dans les prochaines semaines. On les voit déjà un petit peu et on peut s'attendre à ce que ça baisse un petit peu. On a la caisse de 4 livres à 6,99 $ chez Métro. Ça revient un petit peu plus avantageux que cette offre-là encore. Cette offre-là. Parfait. On parlait tout le temps des fêtes. Tantôt la dinde. Oui. On est un peu tôt, par contre, pour faire des réserves parce que ça prend de la place. Mais là, on dit entre 5 et 7 kg à 29,99 $. Donc, on choisit le paquet qu'on achète chez IGA. Est-ce que ça, c'est intéressant? Je vous dirais que c'est très intéressant si on trouve des dindons qui sont plus près du 7 kg. Parce que si on trouve des dindons à 7 kg, le coût de revient est de 2,27 $ la livre. Ce qui était ma prévision parmi les meilleurs prix de cette année pour 2023. Donc, je vous dirais, regardez la sélection en magasin. Calculer si vous avez besoin avec votre calculatrice. C'est ça. Oui, ça peut dépendre. Regardez le poids. Absolument. Je pense que c'est le conseil qu'on peut donner. On va voir maintenant deux produits en rabais cette semaine chez IGA. Et là, je veux avoir ton opinion là-dessus, Jean-François. Oui. Filet de saumon du Chili à 8,99 $ ou filet de saumon du Canada à 9,99 $? Quel rabais qui est le plus intéressant? Déjà, deux belles offres. Le filet de saumon, en général, à 8,99 $. On le voit extrêmement souvent depuis quelques mois. Du côté du filet de saumon du Canada, c'est plus rare qu'on va le voir en circulaire, ou spécifié comme étant exclusivement du Canada. Oui. Et il est souvent plus cher. Donc, pour 9,99 $, c'est vraiment le plus belle aubaine en proportion. Donc, gagnant pour le Canada ce coup-ci. Et là, attention devant l'étalage, l'étiquette orange, il faut choisir le bon prix, le bon produit. Et pour accompagner du saumon, pourquoi pas un peu de riz. Le riz qui est à rabais cette semaine. Riz Minute Rize, 2,99 $ chez Métro. Est-ce que c'est un bon prix? C'est un petit rabais. C'est quand même intéressant. Par contre, les aubaines sont plus fréquentes sur le plus petit format et sont souvent plus avantageuses aussi, le 1,4 kg. Ça reste un rabais d'environ 2 $. Ça peut être intéressant si c'est un produit d'habitude pour la maison. On prend tout ce qui passe ce temps-ci. Absolument. Fromage Petit Québec aussi. La brique de 400 grammes chez Provigo, 5,99 $. Est-ce que ça vaut le détour? Je vois le doute dans tes yeux. Et non, je dirais que ça ne vaut pas le détour parce que c'est des produits qui sont extrêmement souvent à rabais, que ce soit dans cette marque-là ou dans d'autres marques comparables. Le prix plancher est de 4,44 $ et on le voit encore fréquemment. Donc, je vous dirais, attendez un peu. On retourne à un comparatif. Deux produits, on aime ça avoir ton opinion. Et ça, ça rappelle mon enfant, je dois avouer, chez Provigo, les yogos, les yogos, oui, nano, 3,69 $ pour 6 bouteilles. Comparativement, chez Maxi, 12 yogos, 200 ml à 9,99 $. Est-ce qu'on écoute les enfants et qu'on choisit leur préféré ou on va vraiment pour le rabais? Bien là, je vous dirais absolument pour le rabais parce que quand on regarde la quantité pour le prix, le yogo du côté de Maxi est 55 % plus avantageux pour le prix. Donc, c'est quand même une bonne différence. Les formats aussi sont plus de deux fois plus gros. Donc, quand même intéressant à ce côté-là aussi. Il faut le voir au complet. Oui. Merci Jean-François, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir.